Voilà, donc on retourne dans notre étude des apôtres. Alors c'était, on avait la liste, je ne l'ai pas noté du coup là, mais la dernière fois c'était en Matthieu X il me semble, la liste qu'on avait prise. Et la dernière fois, on a fait pire. Oui, mais c'était en Matthieu X qu'on avait la liste, voilà, Matthieu chapitre X, tiers du verset 2. Il est dit, voici les noms des douze apôtres, le premier, Simon, appelé Pierre, donc c'est l'apôtre Pierre qu'on a étudié un petit peu sa vie, pas dans les détails absolus, mais dans les grandes lignes, mardi dernier. Ensuite il est dit, et André, son frère, et puis Jacques, etc, etc, et puis les autres. Donc on a fait Pierre, on va faire André du coup aujourd'hui. Alors contrairement à la dernière fois, ça va être plus court, on a moins de choses clairement que l'apôtre Pierre, sachant que de tous les apôtres, Pierre est probablement, en tout cas des douze apôtres d'origine, on va dire. C'est probablement celui dont on a le plus de choses. On a aussi l'apôtre Jean, voilà, c'est les deux, on a vraiment le plus souvent de questions, et les autres sont un peu discrets, parfois totalement absents, si ce n'est dans un nom, on verra ça pour les autres. Donc André, on n'a pas énormément de choses, mais on va prendre ensemble ce qu'on sait de lui. Donc la première chose, c'est en Jean chapitre 1, versets 35 à 41. Donc c'est un passage qu'on avait vu brièvement, déjà mardi dernier avec l'apôtre Pierre. Donc Jean chapitre 1, à partir du verset 35 du coup, jusqu'à 41. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Donc Jean dont il est questionné ici, c'est Jean Baptiste, bien sûr. Donc Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous ? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où ils demeuraient, et restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. C'est-à-dire qu'à trois heures de l'après-midi. Verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc on avait vu le verset 41, la dernière fois. Donc André, voilà ce qu'on apprend de lui déjà dans la parole. Donc c'est le frère de Simon-Pierre. Alors on ne sait pas si c'est le grand frère ou le petit frère, on l'a dit à la fois, on ne sait pas quel est l'aîné des deux, c'est pas marqué. Et bon, on n'en sait rien. Oui, c'était deux frères. On a vu aussi la dernière fois que tous les deux étaient des pêcheurs, sur le lac de Galilée, en association avec la famille Zébédée, c'est-à-dire avec Jacques et Jean. Et les pères, les parents aussi, qui étaient aussi dans l'affaire. Donc ce sont deux familles qui sont associées. Et donc André, on apprend ici qu'André est disciple de Jean, de Jean-Baptiste. Donc avant même que Jésus paraisse comme étant le Messie, publiquement, Dieu avait envoyé et suscité, vous le savez, Jean-Baptiste, qui devait préparer le chemin du Seigneur. C'était le ministère qui avait été donné et confié à Jean-Baptiste. Il devait préparer les cœurs à reconnaître et à accepter le Messie qui allait venir. Donc le message de Jean était un message de repentance. Et d'espérance. De repentance parce qu'il passait son temps, et ça dérangeait certains, Il passait son temps à dire, repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés parce que le Messie arrive. Le royaume de Dieu arrive, vous devez vous repentir. Et en même temps, il disait justement, le Messie arrive bientôt. Il est là. C'est imminent. C'est maintenant. Nous allons le voir. Et donc c'était ce que Jean prêchait. Et donc on sait qu'André, puisqu'il était disciple de Jean, ça veut dire qu'il avait cru au message de Jean-Baptiste. Donc André était convaincu que Jean-Baptiste était un prophète venu de Dieu et qu'il annonçait la parole de Dieu. Et en plus de son activité de pêcheur, parce qu'il était encore pêcheur à ce moment-là, en plus de son activité de pêcheur, à côté, il était disciple de Jean. Donc quand il avait le temps, il allait rejoindre Jean au désert ou sur les rives du Jourdain, puisqu'on sait que Jean se trouvait souvent sur les rives du Jourdain. Et il écoutait l'enseignement de Jean. Donc c'est quelqu'un qui fait partie, à cette époque-là, des Juifs. Il faisait partie, à cette époque-là, des Juifs qui attendaient le Messie de manière imminente et qui considéraient que Dieu parlait à travers Jean-Baptiste. Donc il y avait des foules entières qui venaient voir Jean-Baptiste. On le voit. Beaucoup, parmi le peuple, tenaient Jean-Baptiste pour un prophète, de toute manière. C'est ce qui est écrit aussi. C'est pour ça que les pharisiens, ils n'osent pas trop, quand Jésus va les interroger au sujet de Jean-Baptiste, ils n'osent pas répondre. Parce qu'ils se disent, si on dit qu'il ne vient pas de Dieu, tout le monde le prenant pour un prophète, on va avoir des problèmes. Et si on dit qu'il vient de Dieu, on va avoir des problèmes aussi, parce qu'on va nous dire pourquoi vous ne l'avez pas subi. Donc ils étaient coincés. Mais il y avait une foule, et beaucoup croyaient que Jean était un prophète. Mais tous ne se faisaient pas disciples de Jean-Baptiste. André, lui, avait choisi d'être disciple de Jean-Baptiste. Ça veut dire automatiquement qu'il avait été baptisé du baptême de Jean. Il n'y avait pas un disciple de Jean-Baptiste qui n'était pas baptisé du baptême de Jean. Ce n'est pas possible. Donc il était descendu dans le Jourdain, devant tout le monde, parce qu'il y avait des foules qui étaient là. André avait pris position devant tout le monde, en disant, je crois que Jean-Baptiste est un prophète. Et je reconnais que moi je suis un pécheur. Et je me repends. Et je le montre publiquement. Il était descendu dans le Jourdain, se faire baptiser par Jean. Il était disciple de Jean-Baptiste. Alors, par exemple, Pierre, il ne semble pas qu'il ait été disciple, en tout cas ce n'est pas mentionné, qu'il faisait partie des disciples de Jean-Baptiste. Ce n'est pas marqué. Mais André, on le sait. Et on verra ça les prochaines fois, mais il n'y a pas beaucoup de disciples parmi les douze, finalement, qui sont nommés comme étant disciples de Jean-Baptiste. André, c'était le cas. Donc on n'apprend pas tant que ça non plus, mais ça nous montre un petit peu quel était le cœur d'André. André était un homme avec un cœur pour les choses de Dieu, qui était sensible à la parole de Dieu et aux prophètes que Dieu envoyait. Et même, il était prêt à le montrer publiquement, à s'engager. C'était un homme de conviction. Alors c'est vrai qu'on va le voir, il est un peu en retrait par rapport à Pierre. Il faut avouer que Pierre, avec son caractère, il prend beaucoup de place. Et oui, c'est comme ça. Et il y a des hommes qui ont des caractères, on va dire, qui s'expriment de manière, pas exagérée, mais assez forte. Et d'autres qui ont des caractères qui s'affirment un peu moins. Ce n'est pas pour autant que ce ne sont pas des hommes de conviction aussi, mais ça s'affiche un peu moins. Et probablement que, voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses sur Pierre, peut-être. Et un peu moins sur André. Peut-être que André, son frérot, il prenait beaucoup de place quand même. Mais ça n'empêche pas que lui était disciple de Jean. Il avait suivi déjà la voix de celui qui crie dans le désert. Le Seigneur est proche. Ensuite, on va tourner un peu plus loin, on va aller en Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Alors, j'ai pris les passages, comme j'ai fait pour Pierre, j'ai pris les passages où André est mentionné. D'accord ? Parce que, bien évidemment, il y a plein de choses qui se passent où les douze sont mentionnés. Il dit « les disciples », donc il en fait partie, il était là. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est André lui-même, donc c'est pour ça qu'il y a moins de passages, par exemple, que pour Pierre, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc là, ici, il est mentionné particulièrement, en Jean, chapitre 6, on va lire à partir du verset 4. Oui, Jean 6, j'ai dit 5. Oui, on va lire à partir du verset 4, à partir du verset 4 jusqu'à 9. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, donc il est là, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Vous connaissez la suite du passage, on ne va pas la lire. C'est la multiplication des pains et des poissons de ce jeune garçon qui était là. Et alors, on n'a pas énormément de choses là, mais André, là, c'est pas Pierre pour une fois qu'il s'exprime. C'est André, et c'est André qui tape un peu l'incruste, on va dire, dans une conversation entre Philippe et Jésus. Donc il y a les autres disciples qui sont là. Mais bon, Jésus est en train de s'adresser à Philippe, et il y a une conversation entre les deux, et André, hop, il vient intervenir à un moment donné. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait, c'est qu'André, lui, était au courant qu'il y avait un jeune garçon qui avait, alors bon, 5 pains, il n'y a pas grand-chose ici, il y a 5 pains et 2 poissons. Mais André est au courant. Alors, est-ce qu'André est allé faire un recensement, ou un sondage, qu'il y a quelque chose à manger, et puis un petit garçon qui a dit, un jeune garçon, il n'avait pas 5 ans, mais un jeune garçon. Et bien, j'ai 5 pains et 2 poissons. En tout cas, André était au courant, il intervient, et il dit, il y a bien ça, mais pour autant de personnes... Alors bien sûr, de toute façon, là, il n'y a aucun des disciples, il n'y a aucun des douze à ce moment-là qui peut imaginer ou envisager ce que Jésus va faire. C'est impossible. C'est impossible. Il ne pouvait pas, et on voit André non plus, il n'y a aucun des douze, il ne pouvait pas imaginer un instant qu'avec ces quelques poissons et ces quelques pains, Jésus allait nourrir des milliers d'hommes. C'est impossible. Même s'ils avaient probablement déjà assisté à certains miracles de Jésus, ils n'auraient pas pu imaginer ça. C'est pas possible. Alors, peut-être pour ceux qui avaient le plus de foi, ils ont peut-être commencé à imaginer des choses dans leur tête qui allaient se passer. Peut-être qu'ils allaient tomber sur un trésor en creusant un trou, et puis ils allaient acheter de la nourriture au village, et puis ils allaient revenir pour nourrir tout le monde. J'en sais rien, mais imaginer ça, c'est impossible. Et après, donc la suite, Jésus va faire ce miracle, il va leur dire, faites-les asseoir, et puis ils vont faire asseoir tout le monde, et puis hop là, ça va se multiplier. Donc voilà, André intervient ici, alors ça ne nous en dit pas beaucoup, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'était un homme de concret, je ne sais pas, c'est un homme qui, en tout cas il était au courant, lui, il avait trouvé qu'il y avait ça là, mais que ça ne suffisait pas. Alors bon, on n'est pas dans son cœur, on ne sait pas, mais on ne sait pas plus que ça. Mais voilà, il apparaît là. Et puis on voit qu'il ose, donc quand même, on va le voir une deuxième fois après aussi, mais André, ce n'est pas parce que la Bible ne parle pas beaucoup de lui, c'est vrai, ce n'est pas parce qu'il était sans doute un peu plus discret que Pierre, ce n'est pas trop dur d'être plus discret que Pierre, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'osait pas parler avec Jésus et lui poser des questions ou s'exprimer devant le Maître. C'est un trait de caractéristique qu'on retrouve chez les disciples, c'est qu'ils osent parler à Jésus. Ils n'ont pas de crainte, c'est le Maître et on est ses disciples, donc c'est tout à fait normal en tant que disciple de poser des questions au Maître parce qu'on est là pour être enseigné, on est là pour apprendre. Donc André en est un exemple. Comme les autres qui parfois sont plus discrets peut-être. Ce n'est pas pour ça qu'ils suivaient sans jamais rien dire. C'est parce qu'on n'a pas tout dans la Bible, on a seulement des petits épisodes qui nous sont apportés en fait. Vous imaginez, c'est un sacré résumé quand même. De trois ans de vie avec Jésus qu'ils ont eu, c'est quand même extrêmement résumé. On n'a vraiment pas grand-chose de ces trois ans entiers. C'est énorme trois ans. Donc on ne sait pas tout et ce n'est pas parce que Pierre parle beaucoup, Jean parle beaucoup peut-être, Jacques, je ne sais pas, avec Jésus, que les autres, ils suivaient derrière toujours et qu'ils fermaient la bouche et qu'ils ne parlaient jamais. Ce n'est pas vrai. Ils sont peut-être plus discrets dans les évangiles, mais ça n'empêchait pas qu'ils avaient leur propre relation avec Jésus. Et ils avaient les questions à poser à Jésus. Et Jésus leur répondait aussi. Et donc voilà, peu importe notre caractère à chacun d'entre nous, on est peut-être plus discrets des fois que d'autres, un peu moins affichés. Ça n'empêche pas qu'on a notre relation avec le Seigneur et qu'on peut exprimer des choses au Seigneur, on peut lui parler, on peut lui poser nos questions. Le Seigneur est toujours disponible pour tous. Il n'était pas disponible uniquement pour Pierre qui prenait beaucoup de place. Le Seigneur était disponible pour chacun quand il le fallait. On va aller en marque. Alors c'est vrai que du coup, j'ai sauté. Oui, je ne vous l'ai pas dit là. Même si c'est quand même important. J'ai sauté le fait que André a tout quitté pour suivre Jésus. Parce qu'on l'a vu, en fait on l'a déjà vu mardi dernier avec Pierre. Puisque c'était en même temps. Vous vous rappelez, ils étaient tous les deux dans la barque là. Et puis après il y avait les filets. Etc. Il y a eu la pêche miraculeuse. Et puis après quand Jésus est passé, il leur a dit suivez-moi. Et il dit que les deux, sans hésiter, sont partis. Donc ils sont partis à deux. Les deux frères. Ensemble. Suivre Jésus. Donc je l'ai sauté volontairement. Parce qu'on l'a déjà vu avec Pierre et c'est exactement la même chose. Il n'y aurait pas autre chose à dire que ce qu'on a déjà vu. Si ce n'est que peut-être pour André, ça faisait quand même une suite et une continuité au fait qu'il était quand même disciple de Jean. Donc voilà, il avait déjà un maître qui était Jean Baptiste. Et au moment où Jésus lui a dit suivez-moi, pour lui il s'est dit bon ben voilà, je change de maître. C'est mon maître, mon rabbi, c'est comme ça qu'il les appelait. Mon rabbi c'était Jean. Maintenant mon rabbi c'est Jésus de Nazareth. Le Christ. Le Messie. Parce que ça il l'avait compris, c'est lui qui le dit à Simon. À Simon Pierre. C'est lui qui le dit à son frère, nous avons trouvé le Christ. Donc il dit maintenant mon maître c'est le maître des maîtres. C'est le seigneur des seigneurs. C'est Christ. Mais voilà, donc j'ai sauté la pelle parce que ça faisait, je ne voulais pas faire trop redondance. Mais bon, effectivement, on peut noter la continuité, sachant qu'il était là quand Jean a dit c'est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et sans aucun doute, André était là au baptême de Jésus aussi. S'il était disciple de Jean, il était probablement là. Ce n'est pas noté parce que cet épisode est focalisé sur le seigneur Jésus lui-même. Et sa discussion avec Jean Baptiste qui est son cousin, et c'est assez improbable ce qui se passe là. Donc c'est focalisé là-dessus, pas sur la foule qui est autour. Mais probablement André aussi a vu ces choses-là. Donc Marc 13, versets 3 à 4. Donc ça rejoint ce que je disais par rapport au fait que même s'ils sont en retrait, il y en a qui s'expriment avec Jésus. Donc il s'assit, donc c'est Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ? Donc juste avant, Jésus vient de dire que le temple a beau être magnifique, il n'y aura pas une pierre sur une pierre qui restera et que tout sera renversé. Que le temple serait détruit un jour. C'est une prophétie que Jésus donne. Et donc il le donne à tous les disciples. Et vous en avez quatre qui sortent du lot. Quatre qui ont une question qui leur brûle les lèvres. On va se mentir, probablement les douze avaient la même question en tête. Mais il y en a quatre qui s'avancent. Et on retrouve les associés du début sur le lac de Galilée. Ce sont les mêmes, c'est les deux frères et les deux frères. On a Pierre et André, et on a Jacques et Jean. Alors, ils ont tous les quatre une relation qui est particulière, puisqu'ils se connaissaient avant de rencontrer Jésus. Et ils ont probablement grandi ensemble, tous les quatre, même. C'est quelque chose quand même. Mais ils ont probablement grandi ensemble, tous les quatre. Les parents étaient associés dans une entreprise de pêche. Donc c'est une entreprise qui était familiale. Deux entreprises familiales associées ensemble. Les quatre petits ont dû courir ensemble, dès leur plus jeune âge, les grandir ensemble. Il n'y a pas de problème. Ils ont appris le métier de la pêche ensemble. Ces quatre-là ont un lien particulier, c'est sûr. Et André en fait partie. Ils sont là tous les quatre. Et donc eux, en particulier... Alors comment ils ont réussi à poser une question en particulier à Jésus ? Ne demandez pas. Le Seigneur Jésus, c'était compliqué de l'avoir pour son tout seul quand même. Mais bon, est-ce que Jésus s'est mis un peu à l'écart ? En tout cas, il s'est assis là. Est-ce que les autres sont restés un peu à l'écart ? Et puis eux, ils se sont approchés. En tout cas, André fait partie de ceux qui se sont avancés pour poser la question à Jésus. Et dire, Seigneur, ces choses-là, ça arrivera quand ? Alors la réponse de Jésus est toujours surprenante, comme d'habitude. Et Jésus leur dit, on peut lire, ensuite il leur dit au verset 5, Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. » Et ils séduiront beaucoup de gens, et puis après ils continuent son développement. D'accord ? On ne va pas rentrer dans les détails. Mais Jésus commence par leur dire, « Soyez prudents. » Soyez prudents parce que beaucoup de gens viendront proclamer qu'ils sont le Messie, qu'ils sont le Sauveur. Que ça y est, c'est le moment. C'est moi qui suis le nouveau prophète, c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui suis cela. Il dit, « Soyez prudents, soyez prudents, ne vous laissez pas séduire. » Il y a des choses qui vont arriver. La fin des temps arrivera, il y a plein de choses qui viendront. Bon, alors là, quand il est question de renverser le Temple, on n'est même pas à la fin des temps. C'est en 70 après Jésus-Christ que ça a eu lieu. Enfin, on est déjà à la fin des temps, si vous voulez, plutôt. On va le prendre comme ça. Mais c'est qu'elle a commencé déjà à ce moment-là, et qu'elle dure jusqu'à aujourd'hui, et qu'elle continuera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais ici, en tout cas, on retrouve André. Alors, il n'est pas tout seul dans l'histoire, mais il est nommé parmi les quatre frères. Et encore une fois, il pose une question à Jésus. Et c'est, alors, quand on lit les évangiles, de toute façon, les disciples passent leur temps à poser des questions à Jésus. Parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose, finalement, de ce qui se passe. Ils ont peut-être des idées de comment ça devrait se passer. On voit ça parfois. Mais souvent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et, bon, nous avons un privilège par rapport aux disciples. Même si eux, ils ont le privilège de voir le Seigneur en vrai, en chair en os, quoi, je veux dire. Ce qui, quand même, est un sacré privilège. Nous avons un privilège. Nous avons la révélation complète de la parole de Dieu. Et ils ne l'avaient pas. C'est un privilège par rapport à eux que nous avons. Néanmoins, il faut rester humble. Et comme les disciples, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous ne comprendrons qu'au moment venu. Et c'est comme ça. C'est ce que le Seigneur nous a révélé. Il l'a révélé pour qu'on le comprenne. Mais il y a tellement de choses qui nous échappent sur cette planète. Et parfois, dans nos vies. On n'a pas toutes les réponses. Mais, si on prend l'exemple des disciples, on peut toujours poser nos questions à Jésus. Ça, le Seigneur est toujours disponible. Alors, parfois, ces réponses ne collent pas avec ce que nous, on attendrait comme réponse. Quand, à un moment donné, Jésus va demander « Ce sera quand l'heure ? » Ça, on ne sait pas. Ah ben, on ne sait pas. Bon, on ne saura pas. Bon, ben, c'est comme ça. On vit avec. On avance. Parfois, ce sont des réponses du Seigneur. C'est comme ça. Mais, en tout cas, nous avons toujours la possibilité de demander au Seigneur. Et de poser nos questions. Et on l'avait vu, par exemple, quand on avait étudié le livre de Job. Job, il passe son temps à dire « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Et pourquoi ? » « Et pourquoi ? » Ou le prophète Abacuc, il passe son temps aussi à dire « Et pourquoi ? » « Et pourquoi ? » Et à chaque fois qu'on lui donne une réponse, ça lui crée encore plus d'interrogations que ça l'éclaire. Et « Repourquoi ? » Voilà. Mais le Seigneur, que ce soit Abacuc, à Job ou aux autres, ne leur reproche pas leurs questions. Ce n'est pas reproché. On a le droit de poser nos questions au Seigneur. Alors, après, il donne la réponse qu'il donne. C'est le Seigneur et c'est lui qui décide. Mais qu'on n'hésite pas à poser nos questions. Ensuite, on va dans le livre des actes. Alors, bien sûr, bien sûr, André était présent au jardin de Gethsémane, comme les autres apôtres. Bien sûr, il a assisté à l'arrestation de Jésus, comme les autres apôtres. Bien évidemment, il a pris la fuite quand Jésus a été arrêté, comme les autres apôtres, ce qui était prophétisé à l'avance, de toute manière. Il s'est enfui. Bien évidemment, il a vu le Seigneur Jésus ressuscité, comme les autres apôtres aussi. N'est-ce pas ? Et en acte 1, à partir du verset 13, une fois que... Alors, bien évidemment aussi, parce que c'est juste avant ce verset-là, bien évidemment, il était présent sur le mont des Oliviers quand Jésus est monté au ciel, après sa résurrection. Il était là avec les onze, et ils avaient le nez planté en l'air. Il faisait partie de ceux qui avaient le nez planté en l'air, comme les autres. Jésus venait de disparaître dans les cieux, ils étaient là comme ça, et ils n'arrivaient plus à baisser les regards là-dedans. Ils étaient bloqués en haut, vraiment, jusqu'à ce que l'ange vienne leur dire ne restez pas là, le nez en l'air, mais faites ce qu'il vous a dit. Allez à Jérusalem et attendez que l'Esprit-Saint vienne sur vous, et après vous pourrez être témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, etc. Et donc juste après, il est dit du coup, alors ils retournèrent à Jérusalem, verset 12, pardon, acte 1, 12, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Mathieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc là, il est encore une fois nommé avec tous les autres du coup, enfin les onze du coup, puisque Judas, on verra quand on sera à lui, mais il n'est plus là à ce moment-là. Il s'est pendu. Mais du coup, avec les onze, voilà, ils sont descendus de la montagne des Oliviers, là, ils sont rentrés à Jérusalem, ils sont allés dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de se réunir. Donc, c'était un lieu coutumier pour eux. Ils sont venus ici, ils se sont enfermés, c'est un peu l'idée quand même, ils se sont enfermés, là, ils ont fermé la porte dans le lieu secret, là où le père voit. Ils ont fermé la porte et ensemble, alors il est dit qu'il y avait des disciples et il y avait aussi, donc, il y avait des femmes aussi qui étaient là et il y avait aussi, donc, Marie, mère de Jésus et il y avait aussi les frères de Jésus qui jusqu'à la résurrection n'avaient pas cru en Jésus mais qui après la résurrection ont cru en Jésus mais ils ne font pas partie des apôtres pour le coup. Donc, c'est différent. Et donc, ils se retrouvent là, ils sont réunis et on voit, ils persévèrent dans la prière. Et donc, André fait partie de ceux qui disent, voilà, s'enferment là et prient et attendent. Attendent la promesse de Dieu. La promesse de Dieu d'envoyer son Saint-Esprit va s'accomplir. Je pense qu'ils n'avaient pas encore une fois imaginer ce qui allait se passer. Jésus leur avait dit, l'ange leur a rappelé, vous recevrez une puissance d'en haut, vous recevrez l'Esprit. Je pense qu'ils étaient loin d'imaginer que les prophéties dans Joël et dans d'autres prophètes étaient sur le point de s'accomplir et que l'Esprit qu'ils allaient recevoir, ce serait un sacré esprit quand même. Ce n'est pas... Ce serait quelque chose vraiment d'incroyable et d'extraordinaire qu'ils allaient vivre. Je pense qu'ils n'avaient pas conscience de tout mais ils attendaient eux la promesse qui leur avait été faite. Et donc André, comme les autres, mais là on parle de lui, André était là. Il était là déjà avant que Jésus se manifeste puisqu'il était disciple de Jean déjà. Il était là au début, disciple de Jean. Puis il y a eu une transition, il est passé disciple de Jésus. Et puis il a vu la croix, il a vu la résurrection et il est là à la finalité entre guillemets de la chose, dans cette chambre haute, à attendre avec espérance que Dieu envoie ce qui était promis sans savoir exactement où il allait. Et puis comme les autres qui étaient là, il reçoit l'Esprit par la suite le jour de la Pentecôte. C'est donc ces flammes de feu avec ces langues de l'époque où il leur est donné de pouvoir s'exprimer sans qu'il ne l'ait jamais apprise finalement. ces choses-là. Et puis la prédication de Pierre et pas d'André. C'est Pierre après qu'il monte sur le devant de la scène encore une fois. C'est Pierre qui va monter et prêcher. Mais André est là. Il est là. Et sans aucun doute, une fois que Pierre a fini de prêcher, il faisait partie avec les autres apôtres de ceux qui sont allés vers les gens pour enseigner et pour parler. Parce que comme l'apôtre Pierre et comme les autres, André, il a vécu avec Jésus pendant trois ans. C'est l'apôtre Jean qui le dit plus loin dans l'épître de Jean. Ce que nous avons vu, celui que nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains et contemplé de nos yeux, nous vous l'annonçons. Et André pourrait dire pareil. Il a touché Jésus. Il a vécu avec lui. Mais c'est un homme qui avait commencé tôt. On ne sait pas trop pour les autres, mais lui, enfin, on sait pour certains des autres, mais lui a commencé tôt. Il était là déjà, disciple de Jean. Il a suivi le chemin. Comme les prophètes l'avaient annoncé. Écoutez la voix de celui qui crie dans le désert, il l'a écoutée, etc. Donc on voit, c'est un homme qui avait à cœur les choses de Dieu et qui prenait les choses de Dieu au sérieux. Il prenait les choses de Dieu au sérieux. Et il croyait. Il croyait dans la parole de Dieu. Ça, c'est sûr. Il croyait dans la parole de Dieu. Et alors après, il disparaît. On n'a plus rien. On n'a plus rien dans la parole après. On ne sait pas. On imagine que... Alors, probablement, on aperçoit qu'il y a les anciens à Jérusalem, les apôtres, etc. Néanmoins, on sait qu'il y a eu aussi une persécution qui a eu lieu après, notamment en 70, il y a eu une dispersion. Et on ne sait pas. La Bible ne mentionne plus jamais André particulièrement après ça. Donc on sait qu'il est à la Pentecôte avec les autres. On sait qu'il est dans la première église à Jérusalem avec les autres. Et puis, c'est tout. Après, il disparaît. Illustre inconnu. Il va être inconnu parce qu'on sait que c'est André, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il a accompli pour le Seigneur par la suite. La parole de Dieu ne met pas en relief après sa vie et son ministère. Alors, de toute manière, le Seigneur qui a inspiré la Bible a fait des choix. Il a fait le choix de se focaliser sur l'apôtre Pierre et sur l'apôtre Paul. Particulièrement dans les ministères. C'est ce qu'on voit dans le Livre des Actes, finalement. Ce sont les actes des apôtres. Mais bon, on pourrait les appeler les actes de Pierre, on pourrait les appeler les actes du Saint-Esprit, surtout, on est d'accord, mais on pourrait aussi les appeler les actes de Pierre et de Paul. C'est quand même les deux qui sont les plus en tête. Voilà. Maintenant, bon, André a continué son chemin avec le Seigneur, il n'y a pas de doute. Il a fait ce que le Seigneur lui demandait et même si ça ne nous est pas parvenu, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas mentionné dans la parole que Dieu n'a pas vu. Ses faits, ses gestes, ses actions, ses pensées, ce qu'il a entrepris pour lui, ce qui compte, ce n'est pas de laisser une trace pour la postérité et de marquer les esprits de tous. Ça, bon, il y en a qui cherchent à l'obtenir. Souvent, la gloire des hommes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce qui compte, c'est que chacun soit trouvé fidèle dans ce que le Seigneur lui demande. Même s'il est oublié dans les siècles à venir, quelle importance ? Ce qui est important, ce n'est pas qu'on connaît, voilà, ce n'est pas qu'on est absolument la fin de sa vie, ce qui est important, c'est que le Seigneur, lui, sait ce qu'il a fait jusqu'à la fin. Et ça, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Et pour nous, c'est pareil. Peut-être que nous ne marquerons pas ce monde et les générations à venir, si il y en a, peut-être qu'on ne les marquera pas spécialement. Peut-être qu'on ne se remènera pas vraiment de nous. Même, voilà, même en ayant exercé peut-être un ministère quelque part ou autre, peut-être que, voilà, peut-être que par la suite, on nous oubliera. Mais qu'importe, en fait, finalement. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir persévéré avec le Seigneur jusqu'à la fin, d'être trouvé fidèle dans ce que Lui nous demande. Et on ne rendra pas des comptes aux hommes, on rendra des comptes au Seigneur, c'est tout. C'est la seule chose, c'est la seule chose qui est importante. En tout cas, pour André, on ne peut pas aller plus loin. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup où on est un peu frustré, on reste en notre cœur. Et il y en a beaucoup, il y en a même certains, on verra, rien du tout. Donc on en verra plusieurs en une fois, parce que vraiment, rien du tout. André, déjà, il y a beaucoup plus que d'autres. Mais c'est comme ça. Mais c'est, en tout cas, Jésus l'avait choisi. Ça, c'est sûr. Il avait choisi André pour être son disciple, là, et le suivre, et être un des douze apôtres. Parmi toute la foule de disciples, on avait vu, il y en avait une foule de disciples, ils n'étaient pas que douze, il y en avait plein de disciples. Mais voilà, André, c'est parti de la liste que Jésus a donnée avec Pierre et les autres. Il en sera particulier. Il a pris les quatre frères, dedans, quand même. Enfin, les deux frères et deux frères. Il a pris. Et avec ceux-là, ça va déménager. Ça va déménager. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi. Je vais couper. C'est bon.